Bonjour chers amis, merci d'être venus d'ailleurs si nombreux, écoutez Caroline Fourest, donc on ne vous présente pas Caroline, vous êtes essayiste, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été journaliste à Charlie Hebdo et ça tombe bien puisque Charlie Hebdo est au cœur non seulement de l'actualité mais aussi de celle que vous créez avec votre essai, c'est un des essais qui font l'actualité en cette année 2015, éloge du blasphème paru chez Grasset, je crois d'ailleurs que quotidiennement ce livre s'arrache un peu partout dans les bonnes et les moins bonnes librairies, on va en parler bien sûr il y a plein de thèmes que vous abordez, c'est d'abord bien sûr quelques mois après les effroyables attentats de Paris, leur réplique ensuite à Copenhague, c'est une adresse à tous ceux ou à toutes celles qui ne sont pas Charlie, qui ne veulent pas être Charlie, qui refusent l'esprit Charlie, qui refusent l'esprit du 11 janvier, puisque c'est comme ça que nous avons intitulé notre séminaire et qui a une bonne analyse de Manuel Valls ou de François Hollande, préfèreront toujours une mauvaise analyse d'Emmanuel Todd ou d'Alain Badiou, donc in media res, on entre tout de suite dans le vif du sujet chère Caroline, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que nous assistons, puisque c'est la formule que vous employez, elle est reprise je crois d'ailleurs dans la quatrième de couverture de votre livre à une sorte de mondialisation de l'intimidation. D'abord merci pour cette invitation qui vous donnait un petit peu un état d'esprit et un état des lieux de cette mondialisation de l'intimidation, il y a déjà une chose qui a changé par rapport au 7 janvier dernier, c'est que moi personnellement cette conférence je ne l'ai pas annoncée sur mes réseaux comme je le fais d'habitude et d'ailleurs je n'accepte quasiment plus de conférences publiques et je pense pour un long moment je l'ai fait par amitié, je l'ai fait parce que nous sommes dans un lieu ami et restreint mais aujourd'hui venir faire une conférence publique sur le thème du blasphème, sur un thème lié à Charlie Hebdo, il faut savoir que ça suppose des moyens, ça suppose un déploiement et une protection policière, j'en profite pour les remercier, ça nous fait réaliser qu'on vit dans un beau pays parce qu'on est dans un pays où justement très facilement on est soutenu, on est épaulé, on a des gens qui ont conscience de l'importance de maintenir cette liberté d'expression même si elle a un coût aujourd'hui, ça n'est pas le cas partout. Aux Etats-Unis, en Angleterre, j'ai dû renoncer à beaucoup de conférences, là pas par choix mais parce que ma présence ou encore plus s'il y avait des membres de Charlie Hebdo nécessitaient une protection policière qui coûtait excessivement cher et en Angleterre et aussi aux Etats-Unis, la facture est envoyée aux organisateurs. Pour vous donner un aperçu, quand Zineb El Razoui, journaliste à Charlie Hebdo, est parti faire une conférence dans une université américaine quelques mois après les attentats, la facture s'est élevée à peu près à 20 000 dollars pour la protection et si le président de l'université ne les avait pas réglées, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Parce que là-bas, la protection policière n'est pas forcément prise en charge par l'Etat, ce qui fait que dans les années à venir, la mondialisation de l'intimidation va se traduire par des conférences dans des universités où vous aurez plus probablement des gens qui défendent le point de vue d'Emmanuel Todd ou même parfois le point de vue carrément des islamistes parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de sécurité. Ça ne coûte pas cher et qu'il y a une telle confusion en plus intellectuelle, y compris d'ailleurs à l'œuvre dans les universités, qu'aujourd'hui et au sein du journalisme, j'en parle même pas, au nom d'une forme d'équivalence qui n'est pour moi pas la démocratie mais son contraire, une forme de relativisme qui tue l'exigence démocratique. Tous les débats doivent être contradictoires entre, en gros, je caricature un peu mais à peine sur les plateaux de télé et même parfois dans les universités, entre pro ou anti-terroristes. On en est quasiment des fois arrivé à ce niveau de folie. J'ai une amie américaine experte dans la question de terrorisme qui est d'origine algérienne et qui m'expliquait que dans son université, lorsqu'elle a voulu faire un débat sur la question du terrorisme, on lui a fait remarquer que le point de vue pro n'était pas assez représenté. Alors on pourrait évidemment vous opposer tout de suite que ce public important même qui vient là vous écouter ce matin, malgré le fait que vous n'ayez pas fait vous-même d'annonce, il est au rendez-vous et donc il témoigne peut-être du fait que dans la masse des citoyens français, l'esprit républicain, c'est-à-dire l'esprit du 11 janvier en fait il se superpose, n'est pas totalement mort et la parenthèse peut-être qu'a constitué cette mobilisation nationale républicaine ne s'est peut-être pas autant refermée que nous pouvons le craindre ? Ah non mais elle ne s'est pas du tout refermée et moi je distingue vraiment deux choses et qui peut-être parfois dans l'esprit de certains s'embrument, c'est que d'un côté il y a de vraies lâchetés, de vraies confusions portées par des intellectuels, portées par des universitaires mais qui ne doivent pas masquer à quel point dans l'opinion publique parmi nos concitoyens et en particulier en France évidemment, cette vigilance, ce soutien, cette fraternité est toujours incroyablement vivante et on l'a ressenti formidablement évidemment le 11 janvier mais je peux vous dire que tous ceux qui défendent ces sujets aujourd'hui la ressentent quotidiennement, ce soutien est inouï, nous ne sommes pas, le nombre d'éveillés a grandi, le nombre de morts pour ça a été extrêmement lourd à payer, le prix était extrêmement élevé mais le nombre d'éveillés a incroyablement grandi et toutes les cartes les plus manipulées n'y changeront rien, cet esprit du 11 janvier continue à vivre. Alors Caroline, merci encore d'avoir accepté l'invitation de la règle du jeu, vous savez que vous êtes chez vous ici bien sûr pour plusieurs raisons, c'est une revue qui a toujours été très proche de vos combats qui en a mené d'ailleurs, qui emmène un certain nombre avec vous, Bernard-Henri Lévy vous retrouve largement bien sûr sur l'analyse que vous faites des deux gauches, il y a une gauche universaliste et laïque qui vise l'égalité, elle s'oppose à une gauche communautariste ou multiculturaliste qui va noyer au fond la liberté de conscience, la défense de la liberté de conscience et d'expression dans une vague référence au fond aux droits culturels plus ou moins assumés qu'elles sont aujourd'hui puisqu'on va partir de la société française et élargir par cercle concentrique notre vision justement des enjeux au plan planétaire, quelles sont les forces qui aujourd'hui dans la société française soutiennent, promeuvent, favorisent, diffusent cette vision relativiste et multiculturaliste ? D'abord elle a plusieurs origines, ceux qui pour moi sont en train d'entraver cette fraternité à la fois élémentaire avec des victimes de terrorisme, qu'il s'agisse de l'équipe de Charlie Hebdo, qu'il s'agisse des clients de l'hypercachère, qu'il s'agisse des policiers tués en faisant leur travail. Ce sont autant des identitaires racistes qui cherchent à monter les uns contre les autres et à faire dériver nos douleurs vers la haine que ceux qui ont tendance à trouver des circonstances atténuantes à une autre forme de haine, mais enfin qui se rejoint toujours. Et effectivement cette gauche qu'on a longtemps appelée islamo-gauchiste, moi je finis par appeler carrément une gauche antilaïque, puisque ces dernières années l'essentiel de son combat n'a été que de se revendiquer du progrès pour attaquer ceux qui défendent la laïcité et les traités d'islamophobes. Ils ne sont pas honnêtement à mes yeux majoritaires à gauche, mais ils sont comme beaucoup de radicaux extrêmement actifs, extrêmement agressifs et c'est leur droit, on leur répondra tant qu'il le faudra. Alors il y a tout un nuancier, et évidemment, très clairement dans le livre, j'identifie des façons très différentes de refuser ce « je suis Charlie » ou de prononcer ce « oui mais », voire carrément de dire « je ne suis pas Charlie ». Il y a tout un nuancier et ces gens ne sont pas ni à confondre ni à amalgamer. Alors on peut commencer d'ailleurs par le plus flagrant, le plus grossier, le plus inadmissible, il n'est évidemment pas de gauche, lui c'est Jean-Marie Le Pen, quelques heures après les attentats de janvier. Il déclarait sur le ton des boutades un peu foireuses dont il est coutumier qu'il était plus Charles Martel que Charlie. Ce qui rejoint d'ailleurs « je suis Charlie Koulibaly » dans une autre déclinaison de Dieudonné, dont il est parrain d'un des enfants. Il y a cette extrême droite soralienne, dieudonesque, Front National qui de toute façon est dans un état de complotisme tellement élevé qu'elle est persuadée, dès qu'il y a un attentat d'ailleurs, que ça n'est jamais vraiment les tueurs qui sont responsables. Il y a toujours une version cachée que l'État dissimule et qui sert finalement à chaque fois à déresponsabiliser les tueurs. Jean-Marie Le Pen au lendemain de l'attentat a tenu mais presque mot pour mot le discours complotisme que Tariq Ramadan a tenu depuis le Qatar où il était interviewé, où il a semé lui aussi le doute sur le fait que quand même c'était bizarre, cette histoire de carte d'identité qu'on avait retrouvée, qu'on ne savait pas tout sur le rôle exact des services. Discours qu'il avait déjà tenu au lendemain du 11 septembre et que l'on retrouve chez un certain nombre de candidats du Front National, pas toujours de la tendance d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, parfois aussi de la tendance Marine Le Pen, ce complotisme qu'il vienne des islamistes, qui viennent de l'extrême droite, qui finit toujours soit par une folie antisémite, soit par une folie universaliste, c'est-à-dire une folie tout court qui s'en prend à tout le monde. Mais je voudrais juste revenir un mot sur cette histoire de carte d'identité parce que c'est pour vous dire dans quelle époque on vit. C'est le pire après les attentats, ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. On a eu donc cette version qui était censée rappeler les cartes d'identité ou les papiers qu'on avait retrouvés après le 11 septembre en faisant abstraction totale du fait, et les islamistes sont pourtant bien placés pour le savoir, que les tueurs et les terroristes ne cherchent pas à dissimuler leur identité. Ce ne sont pas des cambrioleurs. Ils ne viennent pas dérober quelque chose et se disent peut-être que je vais m'en sortir et ne pas me faire arrêter par la police. En l'occurrence, les frères Kouachi avaient plusieurs objectifs et plusieurs cibles et espéraient tuer le plus longtemps possible avant de se faire arrêter. Donc c'est quand même élémentaire de garder ces papiers d'identité avec soi pour ne pas vous faire serrer lors d'un banal contrôle d'identité ou routier en allant sur une autre cible si d'ici là vous n'avez pas encore été identifié comme étant les assassins du premier crime. Mais utilisez ce genre de choses. Il y a eu pire, il y a eu l'exploitation. Moi je sais que j'y ai eu droit. Pour vous dire l'époque dans laquelle on vit, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi le soir du 7 janvier. Et pour ça, il faut repartir évidemment un peu plus tôt dans la journée. Être arrivé au siège du journal quelques heures après la tuerie avec des amis qui, comme moi, on était en train de simplement compter et de voir qui de nos amis était là et d'essayer de comprendre qui de nos amis n'était donc plus là. Quand je suis, quand j'ai appris, la première chose que j'ai appris c'était que j'étais au téléphone avec quelqu'un de l'émission d'Arte 28 minutes parce que le soir je devais être en plateau et généralement c'est une émission dans laquelle je retrouvais Charb, ce qui faisait des fois les dessins de l'émission. Donc l'équipe connaissait aussi très bien Charb et en préparant les thèmes du soir, au milieu de la conversation, la chargée de production éclate en sanglots et me dit Charb est mort, Charb est mort, Charb est mort. Et je me dis mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça Charb est mort ? Elle n'arrivait pas à... Voilà, elle était prise par l'émotion. Je raccroche, j'essaie de comprendre ce qui se passe. On fonce avec Fieméta Vénère qui a aussi longtemps été journaliste à Charlie avec moi au siège du journal parce qu'il faut voir, il faut comprendre. En route, on apprend qu'il y a au moins dix blessés et à ce moment-là on se dit évidemment qu'ils sont juste blessés, ce n'est pas possible, ils sont sous protection, ils n'ont pas dû pouvoir rentrer à l'intérieur du journal parce qu'en plus moi j'étais au siège du journal quelques semaines plus tôt où j'ai interviewé Charb sur cette fameuse confusion au nom de l'islamophobie. Et plusieurs fois je me suis retrouvée à la porte parce qu'il y avait un code, quand vous vouliez aller aux toilettes il fallait, vous mettiez une heure à ce qu'ils arrivent à vous ouvrir de l'intérieur. Donc pour moi il était difficile de concevoir qu'ils avaient réussi à rentrer à l'intérieur de la salle. En arrivant sur place, les barrages policiers étaient déjà et des ambulanciers étaient déjà dressés, je tombe sur quelqu'un qui me dit, ah qui me reconnaît et qui me dit, ah Caroline Forest, vous venez cracher sur les musulmans, c'est ça ? Je suis en train d'apprendre que mes camarades, peut-être dix d'entre eux sont blessés voire morts et c'est tout ce que trouve à dire quelqu'un qui me croise dans la rue. Il faut rester calme, il faut traverser ces barrages, il faut arriver jusqu'au siège du journal et il faut avec des gens qui apprennent le pire. Et ensuite on se retrouve dans un théâtre qui ne ressemble pas comme ce cinéma, un théâtre un peu, c'est un lieu un peu incroyable avec des sièges en velours qui est juste en face du siège de Charlie où on avait regroupé tous les survivants et leur famille qui commençaient à arriver. Et là vous commencez à apprendre les noms, vous commencez à regarder qui est là, vous commencez à dire qui n'est pas là, mais est-ce que c'est parce qu'il est à l'hôpital parce qu'il est blessé ou est-ce qu'il n'est pas là, vous ne savez pas exactement qui a assisté à la conférence de rédaction. Et vous apprenez le nombre de noms par vos autres amis incroyablement élevés de ceux qui sont déjà partis. Tout s'enchaîne ensuite, vous sortez de ce théâtre, il y a déjà le monde entier qui vous attend et qui veut mettre des mots sur ce qui vient de se passer. Vous n'êtes évidemment pas forcément encore en capacité de le faire, mais vous y allez, on passe par l'Hôtel Dieu, on laisse pas mal de nos camarades complètement sous le choc à l'Hôtel Dieu, on a quelques minutes pour se remettre avec notamment Richard Malka et on est obligé d'aller sur les plateaux de télévision parce qu'il faut parler et parce que d'autres de nos camarades ne sont pas en état de parler. Et sur le plateau du journal de 20 heures, quand moi j'arrive et que je demande machinalement qui c'est qu'il y a ce soir, c'est quoi l'idée, on me dit il y a Robert Badinter et puis il y a Amar Lasfar. Amar Lasfar, imam de l'UIF, c'est-à-dire une des tendances frères musulmans, les plus radicales de l'islam politique, certes institutionnalisées par Nicolas Sarkozy au sein du CFCM, mais néanmoins... C'est pas la meilleure chose qui l'ait faite. Non, c'est pas la meilleure chose, enfin il en a fait d'autres qui n'étaient pas terribles non plus, mais enfin ça c'était une des pires. Et surtout Amar Lasfar, c'est l'UIF, une des organisations qui a fait le plus campagne contre Charlie, qui nous a traité d'islamophobes pendant des années, qui a activé tous les réseaux des frères musulmans en France pour inciter à la haine contre nous sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez, c'est difficile de croiser Amar Lasfar ce soir-là. Ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il n'est pas présenté comme imam de l'UIF. Il est présenté comme imam de l'île, tout à fait désolé de ce qui vient de se passer, ce que je ne lui conteste pas. Donc ce soir-là, Amar Lasfar dit qu'il est vraiment évidemment tout à fait désolé de ses morts. Il le dit avec peu d'émotion, mais peu importe. Voilà, chacun ne ressent pas les choses au même niveau. Il n'est pas présenté pour qui il est. Il n'a donc pas de compte à rendre non plus sur... Et puis ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Moi, j'aurais préféré ne pas le croiser ce soir-là. Sincèrement, j'avais peut-être envie de 24 heures avant de pouvoir me retrouver dans ce genre de dispositif. Il se trouve qu'à la fin de l'émission, quand même, je lui dis, M. Lasfar, c'est bien de pleurer les morts, mais il va falloir maintenant que ce soit beaucoup plus sincère. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi que ce discours, vous le teniez dans vos mosquées, vous le teniez sur le terrain, parce que ce n'est plus possible. On ne peut plus se contenter de pleurer juste les morts. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres, en gros. Pour avoir simplement dit ça, évidemment, et je le sais au moment où je le dis, j'ai le droit dès le soir même à une pluie d'injures sur les réseaux sociaux, à me faire traiter d'islamophobe parce que je mets en doute la sincérité d'un pauvre imam qui n'y est pour rien. Parce qu'évidemment, Amar Lasfar n'est pas non plus identifié. Puis ceux qui me traitent d'islamophobe, même s'ils savent qui il est, de toute façon, me traiteront toujours moi d'islamophobe. Et au milieu, parce que je pense qu'il y a tous les éléments de la confusion actuelle, comme le débat devient assez vite un peu théorique sur ce plateau et que moi, je ne suis pas en état d'avoir un débat théorique et que j'entends, avant de passer sur le plateau, qu'il y a déjà des complotistes sur Internet qui sont en train d'expliquer qu'en gros, ce n'est pas des islamistes, ce n'est pas un attentat, c'est un coup monté, on ne sait pas bien qui c'est. Comme j'entends ça, je me dis qu'il faut que je dise ce que moi, j'ai entendu au théâtre et qui m'a beaucoup marqué, qui est l'une des journalistes de Charlie, Sigolène, qui exprime et qui dit ce qu'elle a croisé les deux tueurs. Et évidemment, dans la confusion, je n'entends pas la phrase exacte, mais en gros, l'un des deux l'a menacé et il lui dit « Puisque je t'épargne, tu pourras lire le Coran ». Sigolène a des yeux très clairs et elle était très sous le choc et elle leur a tenu tête. Ce regard est important, vous savez que tout se joue, qu'une vie se joue sur cet échange de regards. Et donc, en plateau, tout le débat devient un peu théorique, je coupe la discussion, je dis « Écoutez, ce que je sais, moi, c'est qu'une des survivantes a croisé ce regard. » Et Sigolène disait « Il avait un beau regard, il avait un beau regard ». Ça m'a frappée comme phrase quand on sort de la mort. Et donc, pour dire, elle disait ça en boucle, je confonds les yeux de Sigolène qui sont très clairs et ceux du tueur. Donc, je dis « Il avait les yeux bleus ». Puis je me reprends, je dis « Non, il n'avait pas les yeux bleus ». Mais elle disait « Il avait un beau regard ». Et il lui dit « En gros, puisque je t'épargne, tu pourras lire le Coran ». Je ne le dis pas exactement comme ça et je ne suis pas exactement fidèle à ces mots. » Eh bien, le lendemain, quand la moitié ne me traite pas d'islamophobe parce que j'ai simplement demandé à un imam de mettre en cohérence ce qu'il dit et ce qu'il fait, sur Internet, des gens ont expliqué que parce que je m'étais trompée, en me rectifiant immédiatement sur le plateau, sous le coup de l'émotion, que les tueurs avaient un regard clair, c'était que ce n'était pas un attentat islamiste, c'était bien la preuve, c'était un coup monté, etc., etc. Là, vous avez tout. Voilà. Je pense qu'il y a dans cette... Et je pense que d'une façon générale, ce qui s'est passé le 7 janvier est tellement intense, touche des choses tellement profondes que toutes les fragilités de notre système démocratique sont révélées. L'exigence qu'on a envers les démocrates qui ne peuvent jamais trébucher, qui ne peuvent jamais être fatigués, qui ne peuvent jamais être émus, qui doivent être tout le temps, tout le temps, tout le temps impeccables, est la grande tolérance, l'immense complaisance que nous pouvons avoir envers les extrémistes, les menteurs professionnels et les totalitaires. Alors, Caroline, justement, vous démontez les mécanismes de cette complaisance, de cette complicité, plus ou moins active, d'ailleurs, selon les personnes et selon les milieux concernés. Vous faites presque une cartographie des collabos de l'islamisme radical. Il y en a en France, bien sûr, dans certains milieux, peut-être même certaines formations politiques. On va l'évoquer dans un instant. Mais vous essayez aussi, et en même temps, de retracer les généalogies idéologiques, en quelque sorte, de cette gauche fourvoyée dans le multiculturalisme et la complicité envers la barbarie. Et pour vous, au fond, il y a deux figures qui s'opposent. Il y a la figure de Zola, dont on sait le rôle qu'il a joué dans la défense et la réhabilitation du capitaine Dreyfus, et la gauche guédiste, la gauche de Jules Guède. Pourquoi, justement, cette opposition ? Est-ce que c'est parce que Jules Guède, à sa manière, pensait que les opprimés ont tous les droits ? Oui, c'est aussi... Il y a la gauche aussi, un peu Frantz Fanon, contre effectivement la gauche camusienne. Il y a toujours cette idée que les damnés de la Terre ont les droits d'être des bourreaux. On peut avoir des moyens d'action qui vont jusqu'au terrorisme pour défendre leurs idées. Et aujourd'hui, il y a une gauche radicale qui confond des gens d'extrême droite, réactionnaires, haineux et totalitaires que sont les intégristes musulmans et même les terroristes, parfois musulmans, avec des opprimés et des damnés de la Terre. Parce qu'ils ont en plus cette grille de lecture postcoloniale qui n'intègre pas la grille de lecture féministe, qui est la mienne, dominant-dominé. Pour moi, on peut être victime de racisme et être un dominant. Dominant envers sa femme, dominant envers les minorités sexuelles, dominant envers les juifs, en tout cas raciste envers les juifs. Mais si on n'a qu'une grille de lecture qui est celle de la lecture postcoloniale, on perd de vue ce rapport dominant-dominé. Et donc, on inverse les responsabilités. Et on peut faire passer des dominants pour des dominés et inversement. Alors, le summum, il a été publié par Le Monde, qui n'est pas, bien sûr, sur ces positions-là. Mais ils ont des pages de tribunes. Donc, ils publient aussi des gens avec qui ne sont pas d'accord. « J'ai été stupéfait de voir que le mot d'ordre « Je suis Charlie » est devenu une sorte d'impératif national. » Protestait ce célèbre philosophe. Vous allez nous en parler dans un instant. Et il ajoutait « Que pouvait faire quelqu'un comme moi qui a une grande répugnance à se dire « Je suis Charlie ». S'agissant d'un organe de presse, en l'occurrence Charlie Hebdo, qui s'était fait, une spécialité de l'agression anti-musulmane. C'est qui, ce philosophe ? » Vous aurez reconnu l'inénarrable Alain Badiou. Alain Badiou, c'est vraiment bien avec lui, parce que je pense que chaque fois qu'on veut savoir à peu près où se tromper, il faut l'écouter. Vous voulez dire que c'est la boussole qui indique le Sud, quoi ? Oui, c'est ça. C'est la boussole qui indique le Sud. Il y en a des comme ça. Et ce qui me sidère toujours, c'est la fascination que peuvent exercer ces boussoles totalement déréglées et rouillées sur leur public et leurs fidèles. Parce que je pense qu'avec le temps, surtout quand on a autant d'années de dissertations derrière soi et qu'on a fait autant preuves d'aveuglement, d'angle biaisé, de malhonnêteté intellectuelle, à un moment donné, j'ai du mal à croire que le cadran ne vous le fait pas payer. Et pourtant, c'est même parfois érigé cette façon systématique de vouloir être du côté de tout ce qui ne va pas à une forme de côté assez chic qui séduit, qui séduit quand même un nombre, soyons honnêtes, de plus en plus réduit d'aveuglés, mais quand même. Et donc, il y a quelque chose en même temps d'assez rassurant. Mais j'ai envie de dire Alain Badiou, c'est rassurant. On sait où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il ne sera pas. Alors, il n'est pas forcément aussi que dans des postures, puisque toujours dans ce même texte qui s'appelait « Le rouge et le tricolore », Caroline, il disait que malheureusement, Charlie, dans sa longue histoire satirique et en faveur de la liberté d'expression, s'était fait une spécialité, je le cite, « d'aboyer avec les mœurs policières ». Est-ce que, allez, l'origine au fond de ces prises d'opposition-là, indépendamment du cas Badiou, qui est un cas idéologique spécifique, mais ce n'est pas finalement cette espèce de répétition générale des anti-Charlie qu'a été l'affaire des caricatures en 2005-2006, où on a vu déjà des gens qui, au nom de la défense des opprimés, ou des opprimés supposés, pensaient qu'il ne fallait surtout pas critiquer leur religion ? Oui, je ne mets pas dans le même sac des gens comme Alain Badiou et même à Emmanuel Todd, mais c'est vrai qu'ils forment un continuum qui a tendance à effectivement renverser les choses et faire passer les victimes pour des bourreaux. Alors, pas exactement à partir de la même grille de lecture, mais avec la même confusion qui consiste à considérer que rire du fanatisme religieux, se moquer des terroristes et humilier les faibles. Ce qui est quand même, je veux dire, quand on est un tout petit peu attaché à la précision des mots, hallucinant et au contexte. C'est-à-dire que quand on connaît le contexte, et pour y avoir participé, de cette couverture sur Mahomet de 2006, et son intention donc, arriver à faire croire que c'est une volonté d'humilier des faibles, c'est vraiment participer au malheur du monde. Alors, on peut le rappeler, vous étiez donc à la direction de Charlie Hebdo, aux côtés de Philippe Vall et d'autres. Journaliste, oui. Voilà, et vous aviez donc décidé de reproduire les caricatures litigieuses qui avaient été elles-mêmes, comment dire, publiées par le Ilan's Post. Ilan's Post, oui. C'était Fleming Rose, qui était le directeur des pages culturelles, qui avait pris cette décision. Vous lui avez emboîté le pas, suscitant la polémique que l'on sait, et puis avec des prises de positions différentes, mais enfin un certain nombre d'organes de presse, même de droite, qui étaient sur des positions très mauvaises. Il y a une chronologie, là aussi. Il y a une série de faits qu'il faut connaître pour comprendre une intention. Il se trouve qu'en plus, cette conférence de rédaction, qui nous a réunis et qui a été décisive pour savoir si on allait à la fois reproduire ces caricatures danoises et traiter du sujet en couverture, a été filmée en continu par une équipe. Je l'ai découvert récemment et j'ai eu comme d'autres l'occasion de revoir. Charlie et la règle du jeu fonctionnaient pareil. Oui, mais non, c'est qu'en fait, il y avait une équipe dont quelques minutes ont été reprises dans le film de Daniel Lecomte, C'est dur d'être aimé par des cons. Et ce que j'avais oublié, c'est que l'équipe avait filmé toute la conférence de rédaction et toute la journée aussi, tout le bouclage où on a décidé de faire cette une avec Cabu, C'est dur d'être aimé par des cons. Et je pense que ceux qui... Du coup, c'est quelques parations, parce que les gens vont pouvoir être avec nous dans cette situation où, quelques heures avant cette conférence de rédaction, on venait d'apprendre que le directeur de François était limogé par le patron franco-égyptien de François parce qu'il avait tout simplement fait son travail, c'est-à-dire couvert la polémique sur l'affaire des caricatures danoises, dont je rappelle quand même qu'on avait des gens qui marchaient vers des ambassades en Iran, en Syrie, des ambassades qui brûlaient, des citoyens danois menaçés de mort pour des dessins que personne n'avait vus. Et donc François, avant même Charlie Hebdo, avait eu un réflexe tout à fait simple et journalistique de dire « On va montrer ses dessins, puis on va expliquer la polémique. » Et puis les gens se font leur idée par eux-mêmes. Évidemment qu'à Charlie, nous, très vite, on nous posait la question « Est-ce que vous allez le faire ? » La réponse nous paraissait assez évidente, mais on s'était quand même donné l'occasion d'en discuter tous ensemble pour être sûrs qu'on soit tous d'accord. Et quand on arrive à cette conférence de rédaction, c'est moi qui suis chargée à l'équipe d'expliquer le contexte danois, qui est Fleming Rose, qui est le Yellen Poston, la démarche du Yellen Poston, de montrer ses dessins. Il se trouve que je les connaissais depuis déjà trois mois, moi, ses dessins, pas le reste de l'équipe, parce qu'un ami réfugié politique iranien, danois, enfin réfugié au Danemark, me les avait montrés et m'avait dit « Est-ce que Charlie va les publier ? Tu ne voudrais pas que Charlie les publie ? » Et je lui avais dit « Mais dis, écoute, ces dessins en soi, ils ne sont pas très intéressants. À Charlie Hebdo, on a des dessinateurs assez doués, qui ont leur propre trait, leur propre façon de couvrir l'actualité. » Et donc, en soi, non. Mais à partir du moment où ces dessins deviennent le centre d'une polémique mondiale et qu'on veut tuer pour ne pas les montrer, c'est complètement différent. À partir de ce moment-là, oui, Charlie devait au minimum les montrer et puis y apporter sa touche. Et c'était ça, l'idée de la couverture avec Cabu. Mais nous revoir discuter de comment est-ce qu'on a cherché à faire cette couverture. avec Wolinsky qui disait « Moi, je n'ai pas envie de faire un Mahomet grimaçant, agressif. Je voudrais un Mahomet bonhomme, sympathique. On change un peu son image. » Avec Philippe Vall, moi et d'autres, qui étaient en train de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas qu'on a, nous, une interview exclusive de Mahomet et qu'en fait, on a pu la voir par téléphone ? » Là où il est, il trouve ça hyper drôle, les dessins danois. Il ne comprend pas du tout ce qu'il prend à ses fanatiques. D'ailleurs, il disait « Si on recule, c'est Munich. » Donc, disait le directeur de la rédaction de Charlie. Et vous ajoutez « On sourit. Mais personne ne songe à le charrier. L'heure est grave. Tout le monde le sait. » Donc, vous avez été, c'est vrai, le poste avancé de la défense de la liberté d'expression et de conscience dans cette affaire. C'est absolument évident. Au milieu de beaucoup d'incompréhensions et de critiques très nombreuses venant de gens qui, par ailleurs, sur d'autres sujets, étaient beaucoup mieux positionnés. Philippe Val a eu immédiatement, avec d'autres, le sentiment que, effectivement, si Charlie Hebdo cédait à la trouille parce qu'on savait que c'était risqué. Tout ça n'a pas du tout été fait dans l'irresponsabilité ou la légèreté. On savait très bien que si on mettait un dessin sur cette actualité qui, par définition, sans doute, montrerait un Mahomet en couvre de Charlie Hebdo, on risquait le même sort que ce qui était en train d'arriver au journal danois, le Yellen Poston. Sauf qu'on savait aussi que si Charlie ne le faisait pas, c'était la fin du débat d'idées en France sur la question du fanatisme religieux parce que ça voulait dire que Charlie ne ferait plus que des dessins uniquement sur l'intégrisme catholique dans un monde où, quand même, l'intégrisme musulman a fait légèrement l'actualité. Et que donc, ça voulait dire qu'on sortait du débat d'idées ce sujet, en tout cas, de la presse satirique, et que si Charlie Hebdo ne tenait pas, vous imaginez le peu de courage qu'auraient d'autres journalistes qui ne sont pas positionnés sur le fait d'avoir le droit de moquer le sacré et le fanatisme religieux. Alors, vous rappelez aussi, c'est passionnant, je le cite volontairement pour inviter ceux qui ne l'auraient pas fait à le lire, bien sûr, en détail, mais vous rappelez ensuite les circonstances du procès puisqu'il y a eu un procès qui a d'ailleurs été gagné grâce à des témoins, ajoutez-vous, comme Elisabeth Badinter, Fleming Rose aussi qu'on a cité tout à l'heure ensemble, Abdelwab Medeb ou Mohamed Sifawi qui est, je crois, d'ailleurs dans cette salle ce matin. Vous rappelez aussi les positions des politiques, il faut le dire, François Hollande comme Nicolas Sarkozy étaient plutôt bien positionnés dans cette affaire et même Ségolène Royal a envoyé un message plus discret, enfin, elle a envoyé un message. En revanche, malheureusement, c'était l'Alali du côté d'un certain nombre d'institutions et d'institutionnels. Jacques Chirac, lui, était mal positionné comme d'ailleurs dans l'affaire... Comme à peu près à chaque fois sur ces sujets. Voilà, comme dans l'affaire Rushdie quelques vingt années plus tôt. TF1 a décommandé un documentaire qu'une équipe tournait sur les coulisses de cette E1. Et enfin, bien sûr, on va y venir parce que c'est récurrent, des confrères anglo-saxons au premier rang desquels la BBC et le New York Times nous ont vivement sermonnés et plantus, plantus, last but not least, déjà dans ce rôle un peu méliflu, expliquaient qu'il ne fallait pas offenser les croyants. Oui, ce que je lui reproche le plus, c'est pas moi, si je l'ai écrit, c'est parce que je sais qu'à l'époque, mes camarades qui ne peuvent plus parler, on avait été très agacés. C'est que dans une vision un peu pleine de bonnes intentions, vous l'avez compris, de même qu'on met un petit drapeau israélien à côté d'un petit drapeau palestinien, ce qui était un très beau moment que Plantu a eu avec Arafat, puis aussi du côté israélien, il a eu envie de dire proposons une trêve des blasphèmes, que Charlie Hebdo en gros arrête de dessiner Mahomet et puis que l'Iran arrête de faire des concours de dessin sur la Shoah. Sauf que dans un livre sur l'éloge du blasphème, je tenais à faire cette précision, c'est que ça n'est pas du tout la même chose de se moquer de la Shoah et de rire du fanatisme religieux. Dans un cas, rire du fanatisme religieux en utilisant ou pas un symbole prophétique, mais le blasphème par définition détourne les symboles sacrés pour se les approprier et pour en faire autre chose, c'est rire du terrorisme, de la violence, de ceux qui instrumentalisent ce symbole prophétique. Ce qu'a voulu faire l'Iran dans une sorte de fausse équivalence, ça n'est pas du tout ça, c'est du négationnisme, c'est lancer un concours de dessin où d'ailleurs ont participé des dessinateurs d'extrême droite français comme Conk. un des dessins qu'il a envoyé à ce concours en 2006 montre quelqu'un qui a renversé le mythe des chambres à gaz et en dessous il y a marqué Forisson. C'est un dessin qui vise à nier l'extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale, donc à nier cette violence immense et physique et donc à aussi empêcher la vigilance pour que ça ne se reproduise pas. Donc c'est juste l'inverse du blasphème. Ce n'est pas une prise de distance par rapport à la violence, à la domination, c'est un appel à dominer et à inciter à la haine. Donc c'est important que chacun utilise des mots précis pour ne pas, même quand ça n'est pas son intention et je ne doute pas une seconde que Plantu était mal intentionné et je pense que c'était plein de bonnes volontés, mais de ne pas céder à cette équivalence qui n'en est pas une entre haine et blasphème. Mais vous l'avez dit Alexis, le moment le plus pénible c'est que déjà en 2006 c'était intense, vous pouvez imaginer ce que ça a été après le 7 janvier mais avec la douleur en plus et la tristesse de tout ce qu'on venait de traverser mais en 2006 on était tous ensemble on était tous vivants et on en prenait de partout c'est-à-dire que quand on a décidé de faire cette couverture anti-raciste avec un Mahomet qui dénonce l'attitude des fanatiques et qui s'en moque ou qui est atterré et à l'intérieur il y avait un dessin de Volinsky que moi j'aimais beaucoup qui était exactement dans ce qu'il avait dit c'était un Mahomet qui éclatait de rire en lisant Yolen Poston et qui disait c'est bien la première fois que les Danois me font rire. C'était tout simple c'était bonhomme c'était exactement ce qu'on avait envie de passer comme message juste pour faire passer ça à la minute où on a la conférence de rédaction j'ai pu le revoir on se dit tous on sait ce qu'on fait on est tous d'accord on sait que ça peut coûter cher on sait que ça va voilà la vie va pas être la même pendant quelques temps on n'imaginait pas que la menace pouvait durer plus de 10 ans ça honnêtement on pouvait pas l'imaginer mais on savait que les mois qui allaient venir allaient être rudes Philippe a un réflexe qui est de dire mais c'est pas que nous qui devons partir au front c'est toute la presse qui doit montrer ces dessins danois parce que si toute la presse montre ces dessins danois on a brisé l'intimidation on a brisé l'appel à l'autocensure et puis personne n'est en danger et d'ailleurs si tout le monde avait montré ses dessins l'équipe de Charlie peut-être n'aurait pas été ciblée donc déjà il faut convaincre ça il y a quelques patrons de presse qui nous suivent honnêtement mais chacun le traite quand même avec son ton ce qui par ailleurs est assez logique parce que un journal satirique est par définition plus exposé plus symbolique sur cette question et il y a le procès et le procès est un moment où on arrive à renverser les choses parce qu'on arrive à s'expliquer parce qu'on arrive à la barre à venir avec tous nos amis nos alliés effectivement Elisabeth Badinter Mohamed Sifawi et d'autres on arrive à dire notre intention et ce contexte et c'est pour ça que le tribunal finit par juger qu'effectivement l'intention n'est pas du tout d'inciter à la haine bien au contraire c'est presque l'inverse et nous relax là il y a un petit moment de grâce il y en a dans les batailles où il y a une forme de soutien on sent que les gens ont compris etc sauf que quand vous marquez des grandes victoires comme ça il y a toujours des retours de bâton il y a des moments où derrière et la grande régression c'est l'affaire ciné c'est à dire le moment où au fond une sorte d'équivalence perverse se met en place indépendamment de Dieudonné mais ça rejoint Dieudonné c'est à dire on a le droit de critiquer les juifs puisqu'on est encouragé à critiquer la religion musulmane et ce type d'équivalence depuis n'a pas cessé elle a enflé dans les réseaux sociaux on y fera peut-être allusion tout à l'heure mais même dans sa conférence de presse avec les jeunes sur France 2 à sa manière François Hollande essayait d'expliquer que ça n'était pas la même chose peut-être est-ce peine perdue peine perdue d'ailleurs auprès d'un certain public j'en sais rien mais enfin vous allez nous le dire en tout cas au moment de l'affaire ciné il faut que vous en rappeliez les termes se met en place au fond chez certains au nom justement d'une conception fourvoyée de la liberté d'expression l'idée que puisqu'on critique l'islam il faut aussi pouvoir critiquer librement les juifs oui mais ça se déplace bon en l'occurrence l'affaire ciné je l'explique longuement dans le livre pour ceux que ça intéresse parce que c'est en soi qu'une anecdote au milieu de tout ça mais c'est vrai que le soutien qu'a eu ciné pour une chronique qui était juste dégueulasse enfin il en a fait d'autres il en a fait sur les homosexuels qui valaient pas mieux qui était à la fois raciste et mensongée il faut rappeler ce que c'était c'est vraiment de l'anti-sarkosisme des imbéciles pour le coup oui et même moi c'était pas ça c'est que au-delà de ça il y avait une forme de non-solidarité avec tout ce qu'on venait de traverser parce qu'il sous-entendait en gros que le fils Sarkozy lui pouvait toujours s'en sortir au niveau de la justice parce que le plaignant était arabe alors qu'en gros nous on avait gagné notre procès pourquoi ? parce qu'on était contre les musulmans on savait pas et puis bon à la fin il finit par sous-entendre qu'il ira loin dans la vie parce qu'il va se convertir au judaïsme et épouser une héritière juive enfin tout le contexte de la chronique jusqu'à la fin doit être lu là aussi pour comprendre que l'intention était pas terrible était même franchement douteuse et au-delà de ça il avait accepté de s'en excuser de rectifier ce qui était faux dans sa chronique la fois d'après puis finalement enhardi par un certain nombre de gens autour de lui il ne l'a pas fait mais ce qui c'est pas le ciné en soi n'est pas si intéressant encore une fois sa colonne il y en a eu des perles au fur et à mesure des années qui mériteraient d'être passées au scalpel ou qui ne le méritent pas ce qui est intéressant c'est pourquoi est-ce que soudainement et notamment sur les réseaux sociaux ça devient un héros parce qu'il est viré de Charlie pour avoir refusé de s'excuser sur un mensonge pour avoir dit quelque chose de limite raciste pour avoir ensuite hurlé sur son directeur bref pour rechercher ce clash-là pourquoi est-ce qu'il devient un héros auprès de certains parce qu'il y a un public chauffé depuis des années par Dieu donné je ne dis pas que c'est le même que le ciné mais il se trouve qu'il y a ce climat qui favorise les deux qui est de se dire deux poids deux mesures et ce refrain du deux poids deux mesures qui est vraiment c'est la pensée des imbéciles c'est la pensée des gens qui n'ont tellement pas d'esprit critique qui sont tellement incapables de faire la différence entre blasphème et racisme qu'ils ne savent qu'être des petits comptables de combien de temps on passe sur les juifs combien de temps sur les arabes combien de temps sur les noirs combien de temps sur les homosexuels et dans leur petit esprit parce que pardon cette comptabilité là est tellement mesquine et tellement abétissante qu'elle en devient dangereuse et ben effectivement si on tient tête aux fanatiques de toutes les religions y compris les fanatiques musulmans ça doit autoriser à pouvoir cracher sur les juifs en tant qu'individu sauf que c'est pas du tout la même intention et que peu de temps ou quelques années auparavant quand un chroniqueur de Charlie avait fait la pub d'Oriana Falacci alors qu'il y a des passages franchement racistes dans son livre La rage et l'orgueil il avait tout autant été invité à s'excuser il avait tout autant fini par trouver la sortie et la porte de sortie de Charlie Hebdo mais là ça n'avait intéressé personne parce que Charlie a une ligne de conduite qui est on critique tous les intégrismes et on ne tolère aucun racisme Alors vous faites allusion à la tentative justement de donner un juste sens au mot c'est depuis longtemps d'ailleurs c'est ce que vous faites vous essayez que les vocables qui sont employés dans le débat soient assortis d'un sens précis au nom justement de l'idée camusienne que mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde et il y a un mot avec Fiametta Véder d'ailleurs vous avez essayé de le définir le plus rigoureusement possible c'est un mot qui est partout un mot valise du débat mais qui sert malheureusement d'abri justement aux islamistes et aux intégristes c'est le mot d'islamophobie c'est quoi pour vous l'islamophobie ? Comme le disait Camus c'est vraiment c'est vraiment le mot qui ajoute au malheur du monde depuis qu'on l'utilise ce mot plus personne ne sait où commence la liberté d'expression où commence le racisme qu'est-ce qui est de l'ordre du blasphème qu'est-ce qui est de l'ordre de l'incitation alors là j'ouvre une parenthèse pardon de vous interrompre mais en termes d'histoire des idées celui qui a beaucoup contribué dans les années 2000 à mettre sur orbite ce terme c'est un chercheur qui s'appelle Vincent Gesser assez apprécié d'ailleurs il faut bien dire des frères musulmans français Tunisien notamment voilà pour Tunisien notamment précisément parce qu'il leur donne avec le mot tel qu'il l'entend un formidable instrument de sable de la république il y a toute une histoire de ceux qui ont voulu à tout prix imposer ce mot dans l'espace public et en même temps je suis toujours épatée de la confusion là aussi dans nos débats de ceux qui sont capables de refuser l'alerte envers ce mot selon son origine c'est pas la question le problème de ce mot c'est sa sémantique phobie envers l'islam à partir du moment où vous utilisez phobie envers l'islam et non pas phobie envers les musulmans musulmanophobie parce que c'est plus long vous prenez le risque d'inclure dans un même mot des gens du Front National et des gens de Charlie Hebdo des racistes et des laïcs des gens qui critiquent un système de croyance en tant que religion voire le dogme voire juste son utilisation intégriste avec des gens qui attaquent les musulmans en tant qu'individus en tant que croyants et ce mot a pu être utilisé de bonne foi là aussi par des gens qui voulaient vraiment parler du racisme anti-musulman et là aussi je fais une précision parce qu'on me dit mais le racisme anti-musulman ne peut pas exister les musulmans ne sont pas une race alors là aussi on se dit toute la philosophie existentialiste est à revoir alors non quand on est anti-raciste on ne pense pas que les races existent mais on pense que le racisme existe le fait de raciser d'essentialiser un groupe pour pouvoir inciter à la haine envers lui c'est bien une intention raciste et donc oui les musulmans peuvent être victimes et sont clairement victimes par moment d'intentions racistes anti-musulmans et donc je propose moi pour clarifier le débat d'ailleurs de parler soit de racisme anti-musulman soit de musulmanophobie soit d'actes ou de propos anti-musulmans pour aller un peu plus court mais ceux qui veulent à tout prix utiliser le mot islamophobie savent pas tous mais certains savent ce qu'ils veulent en faire cette confusion et dans la chronologie de ceux qui se sont le plus battus pour le maintenir en dépit des alertes qu'effectivement avec Fiam et Tavener on a lancé dès 2003 il y a d'un côté à l'origine en anglais et non pas en farci comme je l'ai lu chez des chercheurs mal intentionnés en anglais les mollahs iraniens qui avaient été aidés par des anti-impérialistes américains et même par des féministes américaines à renverser le chat à faire la révolution islamique parce qu'à l'époque des gens pensaient que c'était des progressistes qui allaient voilà juste se débarrasser de l'impérialisme et ensuite faire une révolution islamique mais qui serait très progressiste tout le monde serait égalité il n'y aurait aucun problème dès que des féministes américaines ont commencé à dire mais attendez il y a quand même un petit problème vous leur imposez le voile à tout le monde c'est pas du tout ce qu'on nous avait promis Roménie n'avait jamais parlé de ça elles ont commencé à se faire traiter d'islamophobes mais le mot réellement a été poussé auprès des institutions au lendemain de l'affaire Rushdie notamment par une organisation qui s'appelle la Islamic Human Rights Commission qui se présente comme une sorte d'amnistie internationale version islamiste mais qui d'ailleurs ils sont assez drôles parce qu'ils sont quand même assez clairs qui en gros défendent estiment que les plus grandes victimes de l'islamophobie passé un temps c'était les talibans et les plus grands islamophobes pour eux c'est Asliman Asrin Salman Rushdie et cette année puisqu'ils ont après l'attentat du 7 janvier décerné le prix de l'islamophobe de l'année à Charlie Hebdo donc c'est signé je veux dire on peut pas se tromper sauf que cette Islamic Human Rights Commission a des alliés et des alliés au plus haut niveau anglais de très hauts représentants vont chaque année à leur événement ils reçoivent évidemment Uriya Boutelja aussi une de leurs amies français des indigènes de la république des indigènes de la république et ils ont des relais via un certain nombre de pays présents au sein de l'organisation de la conférence islamique qui regroupe les pays musulmans aux Nations Unies qui ont poussé ce mot dans les rapports de l'ONU et depuis que ce mot est utilisé dans les rapports de l'ONU notamment ceux sur les discriminations ont tendance à inclure les caricatures danoises ou les dessins de Charlie Hebdo dans les atteintes aux droits de l'homme mais par contre bizarrement le massacre des Rohingyas en Birmanie où là il y a des musulmans apatrides qui sont réellement massacrés l'oppression des Ouïghours en Chine n'est pas du tout une priorité ça c'est pas de l'islamophobie c'est pas très intéressant ou même les attaques ou même les attaques personnelles dont notre ami l'imam Chalgoumi a été victime de la part de Daesh puisqu'ils ont fait une vidéo contre lui vous le rappelez alors évidemment votre livre c'est vraiment au sens que Foucault donnait à ce terme une archéologie de notre présent c'est à dire que vous fouillez les différentes couches les différents sédiments idéologiques de notre présent et il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué c'est que cet esprit du 11 janvier qui est cher à notre vue mais qui vous est cher aussi c'est Manuel Valls je crois qu'avait lancé l'expression enfin elle a été reprise heureusement par tous les républicains il est attaqué de plein fouet par des gens qui ne sont pas des islamo-gauchistes qui ne sont pas non plus d'extrême droite mais qui sont on va dire qui baignent dans le milieu anglo-saxon un milieu où effectivement la liberté de conscience au fond passe derrière le respect des croyances aussi diverses et critiquables soient-elles et en ce nom-là effectivement on poursuit le blasphème et donc évidemment tout ce que Charlie Hebdo a pu faire est considéré comme essentiellement blasphématoire et vous citez à ce sujet quelqu'un que vous aimez bien je crois qui est David Aronovich qui sur le contexte actuel donc depuis 5 mois vous a dit si un habitant de Vénus débarquait sur Terre et lisait nos journaux il serait vite amené à croire qu'un gang de dessinateurs a en fait massacré la Kalachnikov une douzaine de musulmans au franc-parler qu'est-ce qui s'est passé justement dans le monde anglo-saxon et notamment il faut bien dire chez les liberals américains pour qu'il y ait tant de confusion mentale pour que tant de grands écrivains je pense à Russell Banks à Joyce Carol Oates allez s'associer au fond au camp des disculpateurs la phrase que vous citez est extraite d'une tribune qui l'a publiée non sans mal puisque effectivement un certain nombre d'organes de presse comme The Guardian ont tendance à ne pas accueillir facilement des propos pro-Charlie Hebdo là aussi j'ai revécu en bien pire ce qu'on avait vécu en 2006 puisqu'en 2006 c'était déjà infernal avec la presse anglaise et américaine d'arriver à se faire comprendre Fiametta Vener avait vécu un moment un peu pénible sur la BBC où le présentateur n'arrêtait pas de lui dire mais puisque les musulmans vous interdisent de représenter Mahomet vous n'avez pas à le faire alors un il faut expliquer que ce n'est pas un interdit que c'est beaucoup plus compliqué que ça que ça ne concerne que quelques sunnites qui l'interprètent de cette façon mais que ce n'est même pas dans les textes à la rigueur si vraiment on voulait être fidèle à l'esprit du Coran qui interdit plutôt l'idolâtrie de la personne de Mahomet Charlie Hebdo est presque plus dans l'esprit que ceux qui veulent tuer parce qu'on n'a pas assez idolâtré Mahomet mais en plus évidemment même si c'était un interdit ça ne s'applique pas à un journal satirique dans une démocratie laïque rédigée en partie par des athées et enfin Fiametta il a fini par dire mais écoutez puisque vous êtes si attaché à tous ces interdits religieux à ce moment là je vous rappelle que certains sunnites considèrent que comme Jésus est un prophète de l'islam un des nombreux prophètes de l'islam il ne faut pas le représenter non plus donc si vous voulez être cohérent il n'y a aucun problème vous allez dans toutes les églises d'Angleterre vous enlevez les crucifix vous enlevez Jésus partout mais à un moment donné il faut être logique avec vous même parce que c'est une des phrases du livre aussi c'est qu'il faut bien comprendre que les croyances des uns sont souvent les blasphèmes des autres donc si vous commencez à vouloir appliquer tous les interdits religieux y compris dans des démocraties laïques vous n'avez pas fini et ça ça n'est même pas audible aux Etats-Unis parce que encore plus que l'Angleterre les Etats-Unis ont été construits ont bâti leur démocratie sur la protection de la liberté religieuse et donc ils ont un mal infini à comprendre l'histoire de notre séparation des églises et de l'état et le fait que nous nous avons bâti notre démocratie sur le fait au contraire de s'émanciper de la tutelle religieuse ce qui est tout à fait l'inverse et après le 7 janvier toutes les équipes américaines et anglaises qui venaient à la maison étaient pleines de sympathie évidemment de compassion pour les victimes mais non ils nous ont harcelé pour connaître la une de Charlie Hebdo de la semaine d'après et quand ils ont vu la une qui était quand même d'une douceur infinie ce Mahomet qui pleure et qui dit je suis Charlie avec tout est pardonné je ne sais pas comment Luz pouvait faire plus doux ou alors il fallait nous le dire carrément il fallait dessiner l'écharpe à genoux en train de demander pardon mais je veux dire à part ça qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus doux et quand vous la montrez donc sur Sky News vous êtes je suis coupée en direct et la présentatrice s'excuse auprès de ceux que ce dessin aurait pu offenser alors que j'ai quand même des confrères face à moi qui critiquent cette une sans la montrer ou certains qui la comprennent tout à fait mais qui me disent Caroline on est désolé on sait que vous avez raison mais au-dessus on a des directions de chaîne qui ne veulent pas qu'on monte cette une et cette couverture pourquoi ? mais parce que ça coûte cher après de mettre peut-être votre chaîne sous protection parce que ça fait augmenter le coût de votre assurance mais c'est pas dit comme ça et c'est ça que je reproche à mes confrères et c'est pour ça que j'ai voulu les mettre devant leur responsabilité parce que quand le Yellen Poston par exemple ne montre pas la une de Charlie c'est terrible quand vous y pensez parce que toute cette histoire a commencé parce que Charlie a été solidaire du Yellen Poston et a montré les caricatures danoises et presque dix ans plus tard le Yellen Poston ne peut pas montrer la une de Charlie parce qu'ils sont épuisés parce que ça leur a coûté trop cher parce qu'ils ont failli aussi mourir il y a un des dessinateurs qui s'est fait attaquer la hache sous les yeux de sa petite fille il doit sa vie à une safe room qui avait été arrangée chez lui mais au moins le Yellen Poston le dit il dit on le fait pas parce qu'on a peur parce qu'on n'en peut plus parce que le courage doit tourner ceux qui aux Etats-Unis n'ont pas besoin d'autant de courage n'auraient pas été aussi menacés refusent de faire leur métier de journaliste mais qui en plus vous donne des leçons de responsabilité moi c'est ça que je ne tolère pas dites pourquoi vous le faites parce que vous avez peur parce que vous êtes en train de plier il y a un exemple tout simple que moi j'ai pas arrêté de répéter sur les chaînes américaines je dis mais quand quand un film qui moque la Corée du Nord et qui n'a pas plu à Kim Jong-un d'interview a failli être boycotté et censuré aux Etats-Unis vous l'avez montré ce film même si ça a offensé même si ça a déplu à la Corée du Nord donc expliquez-moi quelle est la différence et en fait la différence c'est aussi que bon des Nord-Coréens qui achètent des journaux il y en a assez peu aux Etats-Unis donc ils sont pas tout à fait capables d'organiser un boycott actif ou qui vont au cinéma par contre le New York Times notamment a considéré que c'était prendre un trop gros risque vis-à-vis de son lectorat et pour vous dire à quel point pour le coup ils sont eux dans le deux poids deux mesures c'est que sur une autre affaire celle d'une Vierge Noire un tableau qui a déplu à la Catholique Ligue donc un groupe de fanatiques catholiques et bien polémique qu'est-ce qu'ils font ? ils font leur travail de journaliste ils montrent la Vierge Noire en question le tableau puis ils font un article pour critiquer la Catholique Ligue ils font ce que Charlie Hebdo fait mais ça c'est les catholiques quand il s'agit de la lune de Charlie Hebdo qui peut déplaire aux fanatiques musulmans non ça on ne le montre pas et en plus on engueule ceux qui font leur métier alors je reviens juste à l'instant c'est ma dernière question parce que je suis sûr qu'il va y en avoir plein pour vous Caroline sur l'esprit du 11 janvier ses suites et puis ses ennemis bien sûr vous aviez signé d'ailleurs avec Fiametta Véner un livre très important qui s'appelait Tiers croisés sur la manière dont les intégristes de toutes les religions au fond se donnent la main une forme d'international des intégristes est-ce que vous sentez aujourd'hui de la part du monde catholique disons ultramontain ou intégriste un soutien tacite à certaines franges de l'islamisme radical ou est-ce qu'au contraire on est plutôt sur une logique huntingtonienne de choc des civilisations il y a les deux vous avez des organisations par exemple comme la griffe de Bernard Anthony dont je rappelle qu'il est quand même un des liens il a été pendant des années un des liens entre le Front National et les catholiques intégristes il avait un pied dedans et un pied dans son organisation catholique intégriste la griffe qui a poursuivi pendant des années Charlie Hebdo chaque fois que et qui continue d'ailleurs quand Charlie moque le pape a à la fois initié cette idée de faire des procès en racisme anti-chrétien qui a pu donner l'idée à des organisations musulmanes ensuite d'attaquer pour racisme anti-musulman des unes blasphématoires de Charlie et puis après ils s'apprennent les uns des autres quand les islamistes ont commencé à dire c'est l'islamophobie maintenant vous avez des catholiques intégristes proches de cette mouvance qui parlent de christianophobie donc moi j'ai eu l'intime honneur d'être à la fois islamophobe christianophobe mais aussi islamophile de la part de certains extrémistes laïques comme ripostes laïques parce que je défends une laïcité mesurée et équilibrée donc voilà tout est permis dans le monde actuel donc vous avez à la fois j'ai envie de dire ces échanges de compétences dans la tentative d'intimider et de limiter la liberté d'expression mutualisation de l'intimidation on pourrait dire exactement et de l'autre côté c'est là où les catholiques radicaux en ce moment ont un peu ils peuvent jouer sur les deux tableaux parce que d'un côté ils laissent les islamistes intimider les laïcs ce qui les arrange puisqu'au fond ils partagent le même rejet de la laïcité de l'autre ils peuvent profiter de la peur et de l'angoisse que suscitent ces attaques ces provocations et même parfois ces attentats islamistes pour récupérer les passions identitaires le repli et même le repli xénophobe qui monte dans ce pays donc au fond ils n'ont pas besoin d'être très actifs pour récolter et j'ai envie de dire c'est peut-être la seule chose qui doit nous nous rassurer on limite la casse on fait ce qu'on peut et c'est pour ça que c'est si important ce qui s'est passé le 11 janvier parce que le 11 janvier c'était aussi une façon de dire il y a une réponse fraternelle à tout ça qui n'est pas une réponse identitaire qui n'est pas une réponse xénophobe et c'est pour ça que c'est si grave si grave que pour des questions de posture égotique ou faussement rebelle intellectuelle des soi-disant liseurs de cartes viennent nous expliquer que un mouvement du 11 janvier fraternel était en fait un mouvement xénophobe parce que là du coup toute cette solidarité toute cette alternative à la réponse réellement xénophobe est fragilisée on va pas évoquer d'ailleurs tous ces liseurs de cartes pour pas faire tomber de plusieurs niveaux la réflexion de ce matin donc descendre vraiment dans l'arène du cirque médiatique le plus caricatural donc on laisse de côté un célèbre liseur de cartes qui va prendre sa retraite de France 2 on ne l'évoque pas on sait même pas lui voilà mais donc on va pas tous les évoquer mais en revanche dites nous est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui cette voix laïque voire ultra laïque dans votre cas que vous représentez peut ranimer peut réinventer le républicanisme en France et est-ce que au fond on est suffisamment nombreux pour réinventer cet esprit qui a fait il faut bien le dire la grandeur de la France ah mais oui bien sûr qu'on est suffisamment nombreux simplement d'abord vous dites ultra laïque non parce que moi je défends vraiment une laïcité notamment dans la dernière utopie qui est pensée au trébuchet j'aurais dû préciser que c'est pas moi qui utilise cette expression je ne vous qualifie pas d'ultra laïque certains vous désignent comme étant ultra laïque ce qui ne veut pas dire que ce soit vrai ce qui en dit long sur l'état d'esprit de l'époque mais en même temps aussi qui est lié à un double danger et c'est toujours comme ça qui nous menace et les doubles combats sont toujours les plus difficiles si on ne devait s'opposer que à la menace terroriste et même intégriste franchement on est beaucoup plus nombreux dans ce pays et oui on va y survivre on va peut-être perdre un corps pour quelques amis mais au final on va quand même y survivre il y a un état islamique qui a des ressources pétrolières qui peut engager des gens susciter des vocations de mercenaires et de terroristes mais on finira bien par contre la bataille culturelle c'est plus difficile il n'y a pas que ça c'est que par contre ce qui est le plus difficile c'est d'un côté de résister à cette intimidation parfois même carrément au danger de mort et de l'autre côté ne pas être récupéré ne pas être instrumentalisé par ceux qui veulent proposer justement ce repli identitaire xénophobe qui s'habille de laïcité et qui ment en se disant laïque parce qu'évidemment l'OPA du Front National sur la laïcité est une est une monstruosité qui d'ailleurs dément toute son histoire mais qui est une intelligence assez facile quand on est politicien c'est une tentative politicienne assez grossière mais qui marche mais je ne pense pas qu'au Front National je pense qu'il y a aujourd'hui une surenchère politique qui essaie de faire de la laïcité un instrument normatif un instrument pour le coup de domination normative qui va finir par défigurer l'idée de laïcité et qui va finir par nous fragiliser nous les républicains laïcs sincères qui voulons en faire un bouclier contre les intégristes mais certainement pas un outil de domination et d'autoritarisme donc il y a et ils sont très nombreux par contre ceux qui veulent récupérer la laïcité pour la trahir et il y a évidemment les groupes comme Riposte Laïque il y a le Front National il y a les identitaires mais il y a même dans cette dans cette nébuleuse qui va de la droite radicale très identitaire aujourd'hui ou de la droite même classique mais qui n'est plus si républicaine jusqu'à l'extrême droite des gens qui ont compris que comme il y avait un grand appétit de laïcité dans ce pays on pouvait lui faire dire n'importe quoi et donc c'est pour ça que je refute ceux qui pensent que ma position peut être celle de l'ultra laïcité parce que j'essaie de tracer au contraire un chemin qui sépare notamment les espaces de contraintes des espaces de liberté qui tient très fermement sur l'école publique mais qui ne pense pas par exemple qu'il faut forcément appliquer les mêmes règles au collège qu'à l'université qui est un lieu d'expression politique qui ne pense pas qu'on applique les mêmes normes dans les écoles que dans la rue ou alors si c'est un voile intégral qui porte atteinte à l'ordre public mais ce n'est pas une question de laïcité c'est une question de sécurité c'est complètement différent et toutes ces nuances sont aussi importantes que la détermination est importante face aux intégristes Merci beaucoup Caroline on vous remercie très chaleureusement pour cette heure de conversation qui n'est si j'ose dire qui n'est qu'un apéritif puisque vous allez avoir aussi beaucoup de questions et d'échanges directs avec notre public je vais me mettre un peu en retrait en pilotage automatique et on va prendre toutes les questions je pense qu'il y en a beaucoup des précisions des interpellations et aussi tous les sujets que nous n'avons pas évoqués au cours de cette heure passionnante voilà on a un peu de temps devant nous donc on va prendre les questions les unes après les autres Merci beaucoup Bonjour Merci beaucoup pour tout c'était super sympa Non c'était super le bouquin déchire Merci Ça fait plaisir Moi par contre de ce que j'ai pu voir que ce soit dans les médias ou même Ah pardon j'ai pas l'habitude de parler dans le micro Pas de problème Donc de ce que j'ai pu voir que ce soit dans les médias ou même dans mon activité j'ai pu donner des cours à Sciences Po notamment et voir des élèves un peu comme ça Le pire qui arrive à la France je pense pas que c'est l'esprit anti-Charlie c'est un esprit c'est au niveau de tous ces gens qui sont gentils qui sont cultivés même beaucoup qui veulent pas froisser qui je pense ont zéro culture républicaine mais ils sont nombreux certains auront des postes dans le journalisme l'administration etc ils ont pas un esprit anti-Charlie mais ils ont un esprit anti-conflit anti-conflit démocratique ils aiment pas le débat parce que ça les angoisse ça les stresse mais ils vont avoir des postes ils vont ruiner ce pays au final et comment on lutte contre cette mollesse cette gentillesse des gens bien intentionnés même si c'est qu'un refus de la pensée critique comment on lutte contre cette mollesse moi c'est vraiment un truc qui m'engosse profondément quand on le voit c'est aberrant en deux questions on peut les faire changer mais les questions viennent pas toutes seules merci merci pour cette question il faut leur parler il faut leur parler il faut moi souvent on me dit vous êtes courageuse vous savez le courage on choisit pas je pense que c'est comme ça on fait avec ce qu'on a en face et on avance mais par contre ce qui est le plus dur à trouver sur ces sujets là en ce moment c'est la patience c'est la patience de répéter de redire d'être pédagogue calme et argumenté face à effectivement cette démission parfois qui laisse avancer les plus dangereux c'est un peu la phrase qui a été mise en exergue mais qui est à la fin du livre et qui vient à la fin quand même de toute une progression qui est de dire si vous pensez que la lâcheté va vous ramener la paix vous avez tort vous connaissez pas les gens que vous avez en face la lâcheté n'apaisera rien on n'a pas d'autre choix que de tenir bon et d'être courageux parce que c'est la seule chose qui peut en fait réellement nous permettre de mettre un terme au conflit c'est de tenir tête mais tenir tête intellectuellement tenir tête avec nos armes qui sont celles des mots de la précision et de la patience mais oui vous avez raison il y a il y a une bonne volonté qui est aujourd'hui facilement retournée contre la démocratie par les plus antidémocrates mais j'ai quand même l'impression franchement que justement c'est ça qui a changé avec le 7 janvier le nombre de gens qui n'avaient pas pris conscience de l'urgence de cet enjeu de la nécessité de ne rien laisser passer que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans une discussion quotidienne ou amicale sur ces questions a incroyablement augmenté moi voilà on était quelques-uns à être très très éveillés avant le 7 janvier et le nombre d'éveillés a incroyablement augmenté après j'ai envie de vous dire c'est presque le minimum mais en même temps c'était pas forcé je savais pas que je pourrais perdre autant de camarades quand on a fait tout ce trajet à Charlie je pensais pas qu'on aurait autant de morts mais je pensais pas non plus qu'il y aurait 4 millions de gens dans la rue je pensais pas qu'on serait aussi soutenus je pensais qu'on mourrait dans un silence plus relatif oui s'il vous plaît maintenant on parle seulement de l'esprit du 11 janvier est-ce que vous faites une différence entre l'esprit du 11 janvier et l'esprit du 7 janvier qui a occasionné et présidé à des manifestations spontanées non pour moi c'était l'avant-garde c'était évidemment c'était magnifique ces gens qui spontanément dès le soir même ont allumé des bougies pourquoi d'abord l'esprit du 11 janvier c'est quand le plus grand nombre d'éveiller ces rassemblés puis aussi c'est une façon de lier tous nos drames parce que le 11 janvier c'était pas qu'une réponse à l'attentat de Charlie c'était aussi une réponse à l'attentat de l'hypercachère c'était aussi une réponse à ceux qui ont tué Clarissa Ahmed et les policiers donc c'était toutes les victimes qui étaient soutenues en même temps et d'ailleurs juste j'en profite parce que je sais la douleur qui existe et sur laquelle on se pose des questions souvent on se dit peut-être que si ça avait été un attentat que contre l'hypercachère il y aurait eu moins d'émotions il y aurait eu moins de gens dans la rue Vous le pensez ? Vous le craignez ? Oui mais je voudrais essayer de l'expliquer oui probablement mais moi j'ai vécu les manifestations après l'affaire Ilan Halimi on était dans la rue on était nombreux on l'a un peu oublié on était nombreux après ce qui s'est passé dans l'affaire Ilan Halimi parce qu'on a tous pris et on a eu raison avec vraiment douleur tout ce qui a été fait pour essayer de nier le caractère antisémite de ce crime par exemple il y avait une marche à Bagneux spontanée là où a été torturé Ilan Halimi organisé par des gens que je connais de Bagneux des habitants qui ont grandi là dont certains connaissaient les bourreaux et ils ont spontanément comme au soir du 7 janvier marché à Bagneux pour Ilan Halimi et on n'en a presque pas parlé donc il y a des fois aussi où on efface ces mouvements de résistance ces mouvements de vigilance quand les meurtres de Mera sont intervenus nous étions dans un moment de campagne électorale extrêmement extrêmement compliqué avec le pays où on sentait qui pouvait partir dans n'importe quelle direction et donc je pense qu'une partie aussi de la tétanie qui a suivi ces attentats n'était pas pour rien était un peu liée à ce climat aussi et quant à ce qui s'est passé le 7 et 8 janvier et les jours qui ont suivi évidemment que en fait ce qui s'est passé avec les attentats de Charlie contrairement aux autres attentats c'est que c'est la première fois que les victimes sont plus connues que les tueurs dans tous les autres attentats c'est les terroristes qui finissent par être les stars voilà vous connaissez le nom de Mohamed Mera on connaît l'affaire Halimi c'est encore plus compliqué mais dans les cas d'attentats commis par des terroristes les terroristes finissent par être connus dans le cas de Charlie Hebdo les victimes étaient déjà connues et non seulement elles étaient connues mais pour certaines elles ont bercé notre enfance donc c'est aussi logique que l'émotion a été beaucoup plus forte et quelque part au lieu de se dire est-ce que si seulement l'hyper cachère etc moi je pense qu'on devrait se dire dans notre malheur la seule chose dont il faut tirer de la force c'est que ces drames par les tueurs ont été associés et ces drames nous lient dans la résistance on le sait quand des gens nous disent si vous n'avez pas blasphémé Mahomet en gros il n'y aurait peut-être pas des morts il y a bon parce que les clients de l'hyper cachère ils ont blasphémé Mahomet comment vous pouvez penser que c'est en n'exerçant pas votre liberté d'expression que vous calmez des tueurs qui de toute façon sont capables de tuer sur n'importe qui et de tirer par haine et de tirer par racisme de tuer un juif parce qu'il est juif alors qu'est-ce qu'ils font les juifs ils arrêtent d'être juifs et là on aura la paix c'est ça la solution c'est ça cette logique nous sommes liés dans la résistance nous sommes liés parce que les haineux nous haïssent tous ensemble les blasphémateurs les juifs les musulmans laïcs tous les musulmans qui ne ressemblent pas et c'est pour ça que nous sommes plus nombreux merci beaucoup Caroline alors plein d'autres questions bonjour Caroline je l'ai acheté hier et je l'ai lu et je le conseille à tout le monde écoutez moi je suis un français d'origine iranienne je voudrais apporter mon soutien total aux travaux de Caroline et des personnes comme elle car que ce soit la France ou d'autres pays dans le monde on a besoin de cet esprit laïc de ce combat et de ce courage des personnes comme elle sont quand même malheureusement rares dans notre société ici là il y a beaucoup de gens qui pensent comme elle mais oser parler publiquement aller sur les plateaux défendre ses idées devant un groupe là où il y a forcément des menaces et des risques cela bien évidemment ça reste toujours exemplaire mais il faut que cet exemple soit de plus en plus élargi et reproduit si vous voulez et ce combat là c'est à dire pour la laïcité mais également au delà du champ de la laïcité également du point de vue philosophique du point de vue effectivement intellectuel la critique de la religion c'est un droit absolu il faut travailler pour cela également c'est à dire moi en tant qu'intellectuel je pense toujours non seulement dans l'espace public on a besoin d'un combat pour la laïcité ici et ailleurs mais également il faut penser pour la liberté d'expression au sens philosophique c'est à dire critiquer toutes les religions et y compris l'islam car en fait il y a un interdit structurel permanents concernant surtout l'islam quand vous ouvrez la bouche pour critiquer telle ou telle chose vous êtes forcément vous méritez la peine de mort de toute façon un deuxième point si vous voulez moi je pense qu'à un moment donné vous évoquez également dans le livre concernant disons Tariq Ramadan où il a le double langage bien évidemment mais en même temps sachant que disons dans la religion dans cette religion vous avez une sorte de règle de loi qui s'appelle la dissimulation tariée c'est à dire la taquilla voilà c'est ça exactement c'est à dire c'est votre devoir de dissimuler les choses quand vous vous sentez un peu en minorité ou un peu disons en difficulté pour sauver effectivement sa propre religion donc cela bien sûr c'est le double langage mais en même temps c'est une tactique pour justement mettre les gens qui sont en face de vous en situation de difficulté etc et un dernier point si vous voulez ce qui est évidemment ici rapidement parce qu'il pourrait vous répondre il y a d'autres questions après demandons toujours que effectivement son combat c'est pas seulement en France mais sachez également je connais très bien également comme vous et aussi des carolines certains milieux iraniens bien évidemment ce que vous dites ici c'est aussi soutenu par une bonne partie des intellectuels iraniens également car ils ont le même type de problématiques c'est à dire à la fois la laïcité mais également la liberté d'esprit mais malheureusement nous avons également des gens qui sont lâches et qui n'ont pas le courage pour le dire directement merci merci beaucoup merci elle va vous répondre sur cette confrérie des éveillés qu'elle évoquait tout à l'heure il y a d'autres questions sur le ah voilà il y avait aussi d'autres questions sur la même travée on va en prendre plusieurs d'affilé la parole est à moi alors je voilà je oui je je rebondis un petit peu sur le la question de tout à l'heure vous êtes enseignant à Sciences Po c'est ça oui alors il y a quelque chose de politique aussi derrière tout ça quand on vous on connaît votre combat Caroline Forest il y a quelque chose de Churchillien chez vous à lancer des messages d'alerte avant la catastrophe et la catastrophe est-elle là est-elle là devant nous elle est à Palmyre là on sait qu'aujourd'hui peut-être un vestige de l'humanité va disparaître et un jour elle sera peut-être au Louvre elle a fait irruption à Madrid elle a fait irruption en Tunisie donc la catastrophe est peut-être là est-ce qu'il faut attendre qu'une catastrophe majeure arrive pour qu'il n'y ait pas simplement 4 millions de français dans la rue mais 4 millions de combattants je pousse les choses un petit peu loin mais il y a quelque chose de politique derrière tout ça voilà merci beaucoup on va prendre deux autres questions je crois que dans la travée de devant il y avait aussi des personnes qui souhaitaient intervenir Caroline bonjour Caroline est-ce que vous pensez peut-être aussi que les médias ont un petit peu une part de responsabilité dans comme vous disiez tout à l'heure notamment d'inviter des gens qui n'ont pas lieu d'être sur un plateau comme cet imam la manière dont ils ont de couvrir par exemple le conflit le conflit israélo-palestin comme il s'est passé l'année dernière au niveau de cette guerre de Gaza qui a été une mauvaise foi et d'une désinformation mais moins catastrophique c'est vraiment presque de l'incitation à la haine c'est du pain béni pour tous ces gens qui ont déjà en tête ce concept de complot on ne nous dit pas tout et les américano-sionistes etc est-ce que vous ne pensez pas que justement les médias les chaînes de télé d'information je ne parle même pas des émissions menées comme Tadéi etc où les Pascal Boniface et les Coulomb et tous ces gens-là sont les bienvenus et Esther Benbassa et toute cette histoire on ne peut même plus regarder la télé normalement je parle juste des chaînes d'info qui vous invitent si ce n'est pas du sadisme avec cet imam je veux dire à la base merci merci beaucoup Caroline oui peut-être pour des premières réponses on va prendre d'autres questions après alors d'abord je ne dirais pas les médias parce qu'évidemment c'est toujours une généralité qui n'est peut-être qu'approximative je fais partie aussi du monde journalistique et sincèrement j'ai aussi le sentiment pareil depuis le 7 janvier que pareil beaucoup de confrères travaillent se sont réveillés il y en a je pense évidemment plus à la presse écrite mais quand même ce travail-là il est fait il existe il y a des gens qui sont de bons journalistes qui prennent le temps de creuser leur sujet et de remettre les choses à leur place il y a un fonctionnement du débat médiatique qui n'est pas nouveau mais qui avec ses sujets révèle toutes ses failles c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui et notamment je pense qu'on a un vrai problème sur le service public vraiment on n'en parle pas de TF1 et M6 il n'y a pas de débat de toute façon ça n'existe pas le débat d'idées sur TF1 et M6 c'est une vraie question démocratique néanmoins parce qu'il y a des gens qui regardent beaucoup ces chaînes et qui n'ont pas accès au débat d'idées ou qui du coup ne vont pas être invités à s'y intéresser mais donc soyons évidemment plus exigeants avec le service public effectivement quand vous avez les principales émissions de débat qui tournent soit à la foire complotiste soit à la foire sadique oui je pense que ça finit par avoir un impact sur la confusion du temps alors pour être précis moi je ne suis pas en train de dire et je ne dis jamais il ne faut pas c'est pas moi qui lance les excommunications et qui arrête de dire il ne faut plus inviter jamais qui que ce soit sur un plateau de télévision je pense qu'il faut des gens évidemment qui critiquent l'état d'Israël et sa politique je pense qu'il faut des gens y compris je pense qu'il faut inviter des complotistes sur les plateaux de télévision je pense qu'il faut inviter des islamistes mais je pense qu'il faut travailler c'est à dire que je pense qu'il faut contextualiser pour moi c'est la base du métier journalistique contextualiser et qu'on ne peut pas se contenter même si c'est plus facile et c'est bien ça qui est à l'oeuvre parfois pire mais il y a une bonne part de paresse et de paresse intellectuelle et journalistique c'est à dire que si on a sur son plateau des gens qui sont là pour désinformer volontairement et qui sont de mauvaise foi de façon récurrente et que c'est même leurs caractéristiques on ne peut pas les mettre en équivalence avec des gens dont on sait qu'ils essaient d'être le plus sincères possible même s'ils peuvent se tromper même s'ils peuvent être imprécis ça m'arrive ça arrive à tout le monde c'est pas la même chose mais il faut présenter les gens l'expliquer moi je ne dis pas Amar Lasfar j'ai eu plusieurs débats avec lui et j'en aurai à nouveau et je crois que j'ai fait le plus grand nombre de débats avec à peu près tous les plus extrémistes de ce pays je n'ai aucun problème à les croiser sur un plateau simplement pas de journalisme d'équivalence de la contextualisation et une présentation complète pour donner les éléments et les clés minimales du débat à ceux qui vont suivre nos échanges comme s'il y avait un parti pris juste une petite chose vous avez dû voir le rapport du CRIF qui a été fait d'ailleurs sur l'AFP sur la couverture médiatique bon c'est un rapport qui fait trembler l'AFP il faut le lire 70 pages extrêmement bien fournies pour montrer juste ce petit aspect des choses et qui concourent à tout ça je pense merci beaucoup alors on va prendre d'autres questions c'est une question très brève je m'étonne un peu du silence général des instances musulmanes je dirais normales peut-être je suis mal informée mais avez-vous reçu des messages de soutien de condoléances de la part des musulmans qui voudraient se démarquer des islamistes merci Caroline alors là aussi on touche à un point important qui est celui de la représentation communautaire qui a comme vous pouvez le penser toujours ses failles des musulmans horrifiés par ces attentats il y en a eu et il y en a eu énormément et c'est odieux je vais vous répondre après à votre question et c'est d'autant plus odieux quand certains essaient de les effacer des manifestations il n'y aurait plus que des blancs enfin c'était ne pas être dans ces manifestations et c'est ne pas moi depuis depuis maintenant ça fait presque 20 ans que je suis chez ces questions d'intégrisme mes combats je les mène avec soit des musulmans laïcs soit des français soit des européens de culture musulmane soit des gens des musulmans qui vivent dans des pays musulmans et qui subissent de plein fouet tout ça donc moi je suis persuadée qu'on les mineure dans leur capacité de résistance simplement il se passe quelque chose par définition ces êtres sont des êtres libres ces résistants ils agissent comme intellectuels comme journalistes comme syndicalistes ils ne vont pas agir en tant qu'association musulmane donc du coup on a tendance à un peu à les sortir à ne pas les voir autant que ceux qui parlent au nom de l'islam et qui se présentent comme musulmans dans l'espace public et qui souvent sont les plus conservateurs mais comme les catholiques regardez ceux qui parlent au nom du catholicisme et qui défendent leurs idées que ce soit au parlement ou que ce soit dans la rue au nom du catholicisme ne sont pas par définition les catholiques les plus ouverts d'esprit les plus progressistes parce que si vous choisissez ce mode où vous mettez votre identité religieuse en avant pas simplement dans l'idée de vous défendre d'un racisme ce qui est différent mais dans l'idée de faire des propositions au nom de cette identité par définition vous avez une survalorisation des plus conservateurs donc le conseil français du culte musulman pour parler clairement qui à l'origine était déjà une sorte d'absurdité chronologique intellectuelle et politique qui procède d'une vision concordataire de ces enjeux dépassés parce que on n'est plus à l'époque du concordat on ne peut pas faire un conseil français du culte musulman depuis le haut de la république en décidant qui on met dedans que tout le monde s'entende avec des gens qui sont proches de l'Algérie qui ont perdu des proches à cause des islamistes et puis des gens qui soutenaient le fils et les GIA tendance frères musulmans on les met dans le même conseil on dit vous êtes tous des musulmans allez entendez-vous donc en gros on met Mgr Gaillot et Mgr Lefèvre s'ils étaient encore en vie dans le même sac et on dit ben quoi vous êtes des catholiques vous allez bien vous mettre d'accord ça ne peut pas marcher d'ailleurs ça ne marche pas mais en plus il faut bien avouer que comme ce n'est pas forcément les plus les plus intelligents et les plus intéressants qui acceptent de passer par ce processus qui est à la limite de l'indigénat pour le coup on est limite d'une gestion indigène de l'islam dans ce pays avec ce conseil on a des représentants pas d'un très bon niveau qui sont toujours mi-figs mi-raisins et en ce moment ils sont plutôt mi-raisins qui tournent pas très bien parce que quand Dalil Boubecker va se rendre au congrès de l'UIF ce qu'il ne fait pas souvent et moi j'ai connu un recteur de la mosquée de Paris quand même beaucoup plus vigilant et beaucoup plus laïque et beaucoup plus beaucoup plus froissé à l'idée de collaborer avec les frères musulmans mais quand ils seront au congrès donc des frères musulmans de l'UIF pour dire celui qui ne défend pas la dignité du prophète n'est pas digne qui dit cette phrase dans le contexte de l'après 7 janvier je suis plus qu'interpellée je suis attristée d'abord parce que c'est quelqu'un que je connais pour qui voilà on a un dialogue un dialogue amical fraternel donc je trouve cette phrase terrifiante dans ce contexte là décevante et surtout qu'est-ce que j'aurais aimé qu'au moment pas du 7 janvier parce qu'évidemment le 7 janvier tout le monde était triste tout le monde regrettait les attentats les morts mais ça même les islamistes même les intégristes regrettent les attentats une fois que c'est commis pendant quelques jours je parle pas des terroristes des intégristes ceux qui sont dans l'utilisation de l'islam politique mais qui font pas le seul boulot eux-mêmes c'est pas des gens qui se salissent les mains ils laissent à d'autres le fait de le faire donc moi c'est pas là que je les attendais c'était évidemment la semaine d'après quand Charlie tient bon fait une couve de réconciliation de fraternité mais une couve qui maintient son droit à la liberté d'expression en blasphème moi je pense que si au moment de cette couverture le Conseil français du culte musulman l'observatoire contre l'islamophobie qui y est associé au lieu de dire oh là là on cherche à un corps à humilier les musulmans mais nous allons rassurez-vous leur appeler à rester calme malgré cette provocation au lieu de dire cette phrase qui est d'une lâcheté absolue ils avaient eu le courage de dire et bien écoutez en hommage à toutes les victimes de ces attentats ce que nous pouvons faire nous c'est montrer la grandeur de notre foi c'est de reconnaître le droit de tous et de Charlie Hebdo oui à rire du sacré même si ça nous fait mal c'est un droit et nous le défendrons avec eux et bien je peux vous dire que si on avait eu des déclarations aussi claires que ça pour le coup le racisme anti-musulman dans ce pays s'effondrerait il s'effondrerait et que donc chaque fois que des gens pensent qu'ils peuvent faire baisser le racisme en trouvant des excuses aux fanatiques ou en n'étant pas clair sur la défense des droits communs ils se trompent et donc mais encore une fois je ne confonds pas ces petits leaders communautaires aux petits pieds et les gens qui étaient avec nous le 11 janvier et tous ceux qui n'ont pas à être assignés au devoir de dénoncer des attentats parce qu'ils sont de culture musulmane parce que ça aussi c'est un travers dans lequel il ne faut pas tomber on ne peut pas dire à quelqu'un mais toi qui es musulman bien sûr tu condamnes quand quelqu'un peut-être a perdu des proches à lui d'un attentat en Algérie ailleurs ou lui-même l'a subi ou évidemment ne se reconnaît absolument pas dans ses tueurs donc il faut trouver un équilibre dans tout ça merci beaucoup Caroline pour ces réponses et ces précisions on va prendre une autre salve de questions oui face à la difficulté d'expliquer le mouvement du 7 janvier qui a été expliqué à la fois par des explications politiques peu satisfaisantes des explications sociologiques encore moins satisfaisantes personnellement j'ai envie de rappeler ou de faire savoir un concept philosophique qui se traduit dans un mot le mot d'irrésignation qui a été inventé par le philosophe juif romain Benjamin Fondane en 1936 qui a un certain nombre d'applications pendant la deuxième guerre mondiale il y a plein d'applications d'ailleurs et qui consiste à manifester de façon visible son opposition alors que l'on est privé de passer à l'action c'est la définition qu'on pourrait en donner par exemple et c'est l'application la plus tragique Benjamin Fondane en 1943 a refusé de porter l'étoile jaune et a été déporté et est mort en déportation c'était un acte d'irrésignation donc je me demande s'il ne faut pas chercher de ce côté là l'explication qui n'est pas une explication puisque c'est une c'est une philosophie à cet événement c'est à dire une manifestation spontanée de pouvoir manifester de pouvoir être visible alors qu'on a l'impression qu'on ne pourra rien faire mais nous sommes des irrésignés il n'y a pas de doute ça sera notre slogan merci beaucoup en tout cas pour cette très belle interpellation on va prendre d'autres questions vous avez longuement évoqué effectivement les ennemis visibles ceux qu'on connaît les soralins les lieux de Nice et compagnie le FN etc pour rebondir un peu sur l'intervention de notre professeur de sciences pauvres les ennemis les plus dangereux aujourd'hui à mon sens ils se trouvent dans nos rangs ils se trouvent dans nos rangs enfin dans ceux du moins qu'on croyait dans nos rangs et qui représentent cette espèce de ventre mou de de la résignation et je dirais du silence c'est celui qui personnellement me préoccupe davantage parce qu'il est beaucoup plus sournois il est moins facilement identifiable que ce qu'on a mentionné tout à l'heure et beaucoup plus difficile à cerner et à ramener je dirais dans une dans une une réaction vous faites merci oui je vois ce que vous voulez dire en même temps ça je crois que c'est c'est le propre de tout toute bataille intellectuelle et de tout moment de l'histoire il y a des gens qui sont indéterminés quelques et hésitants et donc peuvent être complices du courage comme de la lâcheté à la rigueur quand ils sont dans cet état de réelle neutralité j'ai envie de dire il y a tellement de gens parce que ce qui est compliqué c'est qu'il faut tous aussi qu'on arrive à rester assez calme et lucide pour répondre fermement mais précisément et donc du coup tant que c'est une forme de tétanie qui ne va ni dans un sens ni dans un autre moi je prends aussi au moins vous ne poussez pas dans le sens ni d'une folie qui répond à une autre folie ni d'aider ceux qui veulent nous rendre tous dingues si vous faites allusion et je pense plutôt à ça que vous faites allusion à tous ceux qui sous couvert de tolérance sous couvert de comme ça effectivement de ne pas vouloir vraiment prendre partie entre en gros ceux qui tuent et ceux qui sont tués ce qui donc n'est pas une vraie neutralité c'est quand même déjà du côté de la violence évidemment ça c'est il y a plusieurs motivations derrière ça il y a une part de peur qui se dit pas mais qui existe il y a cette idée si on fait le dos rond peut-être que ça ira mieux il y a aussi cette confusion on parlait on l'a évoqué brièvement avec Alexia la question de la crise du multiculturalisme et là aussi chaque mot peut vous emmener vers une incompréhension moi par exemple quand j'ai analysé la crise du multiculturalisme je n'ai évidemment pas parlé de crise du multiculturel multiculturel est une réalité de nos vies évidentes souhaitables c'est le mélange c'est la vie etc. ce qu'on appelle multiculturalisme c'est beaucoup plus compliqué c'est une doctrine politique qui consiste à aménager des droits séparés ou en tout cas attendre à trouver des exceptions à la loi commune en fonction de revendications culturelles et le plus souvent d'ailleurs religieuses et là vous commencez à défaire le modèle commun des droits et des devoirs et puis vous mettez en concurrence les citoyens et puis ça finit par créer souvent le pire c'est à dire des gens qui se reconnaissent dans une communauté qui se montrent contre une autre communauté et tout explose donc ceux qui pensent au nom d'une forme de coexistence pacifique cette coexistence ghettoisée se trompent parce que là aussi c'est générateur de conflits et qu'il vaut mieux au contraire même si ça passe à court terme par le conflit d'idées défendre un universalisme qui bouscule parce que défendre l'universalisme ça veut dire on a le droit de se parler de tout mais ça veut dire qu'on va s'engueuler mais ça veut dire qu'on se parle quand on nous explique qu'on pourrait continuer à la rigueur à blasphémer mais que sa propre religion pas celle des autres il y a une part de vrai il y a une part de faux la part qui est entendable c'est que c'est vrai que ça n'est pas la même intention de blasphémer la religion d'une autre mais quand on est athée c'est pas censé vous concerner mais même quand on est pas athée il y a un contexte sincèrement c'est pas vrai par exemple qu'à Charlie Hebdo on traite l'islamisme au même titre que l'intégrisme chrétien on se pose mille fois moins de questions sur l'intégrisme chrétien ils en rient ils en rient sans problème et sans se poser la question de est-ce que ça peut inciter à une forme de dépréciation des chrétiens non parce que ce risque n'existe pas en France pas comme ça donc ces questions doivent se poser néanmoins elles doivent être intégrées dans le processus de responsabilité mais par contre nous dire du coup ça doit vous interdire de parler des symboles et des religions des autres c'est quand même mettre fin au débat démocratique et c'est placer des idées et des croyances au-dessus des autres idées donc c'est la fin de l'égalité c'est la fin d'un débat qui se construit tous ensemble et ça va bien plus loin même que la question du blasphème ça pose carrément la question de la démocratie mais sauf que dire on a le droit de s'engueuler sur nos religions et sur toutes les religions ça fait peur parce que oui c'est du conflit oui c'est du conflit bien sûr c'est prendre le risque du conflit mais c'est prendre le risque de la démocratie et se dire n'allons-nous pas nous engueuler à court terme ça a l'air très sécurisant comme ça à long terme c'est le totalitarisme et la soumission et c'est ça qui est compliqué c'est de faire expliquer que le conflit à court terme c'est la paix à long terme merci beaucoup pour ce plaidoyer pour la discorde démocratique on va prendre encore un tour de questions s'il vous plaît en transition à cette question vous avez je crois commencé à répondre mais comment vous analysez le livre d'Emmanuel Todd je crois que vous avez lu quel est votre ressenti comment vous l'avez analysé alors on prend peut-être cette autre question elle va y revenir dans ses réponses générales, globales merci alors comment peut-on lire aujourd'hui le livre de Houellebecq soumission qui est lié à l'affaire aussi de Charlie donc est-ce que la littérature a ce pouvoir aussi par rapport aux médias la fiction peut-être contre le storytelling ou au-delà enfin voilà dans la lecture du livre de Houellebecq puisqu'on parle aussi du livre d'Emmanuel Todd quelle est la place de la littérature par rapport à cet événement est-ce qu'elle est déplacée est-ce que c'est du creux de la fiction où la littérature n'y peut rien ou est à côté merci merci beaucoup c'est de la séquence donc exégèse Caroline et donc on va prendre encore d'autres questions oui alors si il n'y en a pas d'autres moi j'en rajoute une parce qu'on l'a effleurée mais donc il y a eu une polémique à un moment ça ne concerne pas directement notre sujet d'aujourd'hui quoique lorsque Manuel Valls avait dit qu'il y avait un apartheid territorial il lui a été reproché au fond de faire une concession à l'intérieur de la gauche à la vision multiculturaliste qu'on évoquait il y a un instant est-ce que c'est votre avis ? et enfin quatrième question je crois qu'il y a un monsieur ou une dame je ne sais pas une dame on vous écoute oui je voulais savoir si vous aviez entendu parler de cet étudiant qui est rédacteur en chef à Saint-Maur-des-Fossés au lycée Marsemane Bertelot qui a écrit un journal en hommage à Charlie Hebdo qui reçoit des menaces de mort depuis je voulais savoir si vous pensiez faire quelque chose pour le soutenir et j'avais une autre question sur le livre de Walid Al-Husseini qui est dans la salle j'ai été très choquée évidemment par l'autorité palestinienne le rôle qu'elle a joué dans le faux procès et je voulais savoir ce que je trouve qu'on n'a pas assez critiqué l'autorité palestinienne dans cette affaire elle devrait être condamnée au niveau international puisqu'elle a condamné quelqu'un sans droit il n'y avait pas de texte de loi qui empêchait Walid d'écrire ses blogs donc voilà c'était deux questions merci alors d'abord évidemment toute personne qui est menacée intimidée pour avoir défendu la liberté d'expression et spécialement de ceux qui viennent d'en payer un prix aussi élevé mérite notre soutien notre accompagnement notre vigilance donc c'est le cas je pense que cette affaire commence à faire du bruit pour ce qui est du cas de Walid qui révèle et qui raconte son livre effectivement il faut le lire et le raconte très bien j'avais l'occasion d'interviewer avant son livre et raconte très bien quelque chose de plus profond l'interdit de blasphémer ne signe pas que des théocraties ce n'est pas utilisé que par des théocraties les plus caricaturelles qu'on puisse imaginer comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite il y a 156 pays qui interdisent le délit de blasphème y compris des démocraties y compris des gens qui se veulent très tolérants mais qui fixent cet interdit qui fixent cette limite qui est généralement plus ou moins appliquée et la santé démocratique se mesure au fait que c'est plus ou moins appliqué mais même dans des pays qui se sont dit ou dans des autorités ou des régimes qui se sont dit laïcs en opposition aux plus islamistes ça peut être le cas de l'autorité palestinienne par rapport au Hamas mais ça a été le cas aussi de l'Egypte face aux frères musulmans de Moubarak il y a toujours eu cet aspect on veut bien faire la guerre aux intégristes mais on veut aussi faire la guerre aux athées et aux libres penseurs et l'Egypte par exemple de Moubarak qui pourtant à la suite de Nasser a réprimé les frères musulmans et recommence à réprimer les frères musulmans et parfois au détriment vraiment du respect minimum du droit international en ce moment peut être dans le même temps capable de mettre en prison des militants islamistes de façon assez peu régulière et très limite tout en faisant la chasse aux homosexuels et en faisant la chasse aux athées parce qu'au contraire dans leur esprit c'est une façon d'équilibrer les choses et tant qu'on sortira pas de ce cercle infernal on n'y arrivera pas parce qu'ils n'ont pas compris que l'autoritarisme n'était pas la réponse au totalitarisme que c'est au contraire les libres penseurs les athées les gens qui osent les blasphémateurs montrent la voie de la démocratie réelle et même s'ils font peur et ce sont des facteurs de déstabilisation de troubles de prise de risque absolument incroyable particulièrement dans certaines de ces sociétés sauf que c'est eux qui montrent la porte de sortie et que tant qu'il n'y aura pas un état un régime capable de dire qu'on soit d'accord ou pas avec eux on les protégera on les mettra pas en prison il faut pas s'attendre à ce que le reste de la population ait du courage parce que si vous enfermez les plus courageux vous étonnez pas d'avoir une société de suiveurs et de soumis ça c'est un problème majeur maintenant pour répondre sur Todd honnêtement j'ai eu trois exigèses le livre de Walid le livre de Welbeck le livre de Todd je préfère parler du livre de Walid mais c'est fait pour Todd j'ai beaucoup répondu souvent et je vais vous dire au final mon sentiment c'est que si ce livre avait été signé par une jeune femme je sais qu'il a du mal à prononcer le nom des jeunes femmes intellectuelles il les appelle plutôt machine quelque chose mais si ce livre avait été signé d'un nom de machine quelque chose franchement il aurait fait éclater de rire il n'aurait pas eu autant d'impact parce qu'en termes de méthodologie scientifique et de propos polémistes on a quand même un savant mélange de la confusion à son point le plus élevé d'abord parce que c'est une méthodologie qui ne porte que sur la moitié de ces manifestants la moitié parisienne n'est pas prise en compte on ne parle que de la moitié en région ensuite que c'est une méthodologie qui lit dans les cartes des positions politiques actuelles au regard donc des prises de position des régions de leurs grands-parents de ces marcheurs ce qui est quand même de l'ordre du déterminisme régional en termes de méthode intellectuelle c'est très osé ça a d'ailleurs été largement démonté et par les enquêtes d'opinion sur ceux qui ont participé à ces marches et par d'autres scientifiques donc vraiment je pense que ce livre s'il n'avait pas Charlie sur sa couverture et qu'il avait été signé par Machine quelque chose n'aurait pas autant de succès quant au livre Soumission de Michel Houellebecq il se trouve que le matin du 7 janvier j'étais intervenue au téléphone on me l'avait demandé dans la matinale de France Inter où Michel Houellebecq passait pour dire ceci à l'époque c'était la polémique c'est un autre monde aujourd'hui mais c'était encore au moment où on se demandait si Michel Houellebecq avait eu le droit avait le droit d'aller jusqu'à ce scénario fiction dans Soumission et moi je disais on a tort de reprocher à Michel Houellebecq ce qu'on a raison de reprocher à Éric Zemmour c'est à dire que c'est pas la même position un romancier et un éditorialiste un romancier il a le droit d'imaginer tous les scénarios fictions dont il a envie et ça montre quelque chose et si ça nous plaît pas on n'est pas obligé d'aller lire ses romans moi par exemple les pages sur les femmes dans les romans de Michel Houellebecq je l'ai c'est très facile à passer en même temps mais je les saute assez facilement vous voyez il y a des choses que je retrouve dans Soumission qui est très réelle notamment il y a des portraits psychologiques d'un certain nombre d'universitaires complices du pire par par paresse par facilité à être acheté je vous avoue que quand j'ai identifié je donnerai pas son nom au micro mais elle est dans le livre une professeure de Paris Dauphine qui a expliqué dans une tribune que être Charlie c'était exclure les musulmans et que donc c'était être trahir la France et qu'il fallait pas être Charlie et que vous apprenez que cette universitaire éminente est une des fondatrices du fonds islamique d'investissement et que vous comprenez c'est tout à fait un engagement intellectuel hyper désintéressé qu'elle est dans la finance islamique c'est sa spécialité bon là vous avez l'impression d'être dans un roman de Houellebec sérieusement après ce que j'ai eu aussi l'occasion de dire au moment de la sortie de soumission sincèrement ne nous faisons pas peur inutilement les complicités de l'islamisme aujourd'hui elles sont identifiées elles sont intellectuelles elles sont universitaires elles sont militantes il y a tout ce ventre-mous dont on a parlé mais la possibilité de voir un parti islamiste prendre le pouvoir en France est quand même extrêmement faible c'est pas la même chose et pour revenir sur ce disait un monsieur tout à l'heure c'est pas la même chose ce qui se passe à Palmyre ce qui se passe à Mossoul et ce qui se passe ici et c'est même pas les mêmes attentats c'est pas la même chose un attentat de deux personnes qui peut effectivement comme au Bardot un jour peut-être mettre une bombe au Louvre et une armée de combattants qui est capable d'entrer dans une ville et de s'approprier un musée de détruire des oeuvres parce qu'elle est en train de gagner du terrain nous ne sommes pas à Mossoul nous ne sommes pas à Palmyre nous n'avons que des échos des mercenaires des terroristes envoyés par un état qui nous a déclaré la guerre et ça n'est pas le même degré d'intensité de combat et donc il faut remettre toute cette distance pour comprendre où est le danger le danger est terroriste et le danger politique en revanche il est différent il est que le danger terroriste qui peut coûter des vies finisse par nous coûter nos principes finisse par nous coûter nos institutions finisse par nous rendre dingues dingues au point de mettre des gens fous à la tête de notre pays et le risque de voir un parti nationalique xénophobe gagner des élections en Europe est évidemment nettement plus élevé que de voir des partis islamistes prendre le pouvoir en Europe mais évidemment que ces gens s'entendent bien et en tout cas ça arrange bien parce que plus il y aura des attentats ou des crimes comme ceux qu'on a subis ces derniers temps en pleine rue plus des gens vont perdre patience et vont finir par mettre dans l'urne des bulletins de vote où ils vont renoncer c'est ça qui est terrible à tout ce qui fait qu'ils ne sont pas justement les salauds qui les attaquent merci beaucoup une ultime question ou deux questions maximum merci beaucoup Caroline là on arrive au terme de notre je ne sais pas s'il y a encore des questions éventuellement visiblement il n'y en a pas on va donc clore la séance sur cette note elle est raisonnablement optimiste d'ailleurs vous l'envisagez à la fin du livre vous demandez si nous allons vivre dans un monde en sauvager terrorisé ou au contraire émancipé on espère que les deux heures que vous avez passées avec nous vous ont convaincu qu'il y a encore des chances pour l'émancipation il y a encore des chances pour ce beau projet qui consiste à rallumer les lumières en tout cas votre livre Caroline y aide amplement éloge du blasphème aux éditions Grasset et vous pouvez retrouver chers amis l'intégralité de la conversation d'aujourd'hui avec Caroline Fourest sur le site de la règle du jeu www.laregledujeu.org Sous-titrage ST' 501